Musique Bon, alors nous allons vous montrer à faire une fleur avec le vernis français permanent. Alors, on va mettre notre fond, notre couleur de fond. C'est l'ambier, notre pointe. Une deuxième couche. On laisse sécher quelques minutes. Moi, je prends un petit coup de papier pour mettre ma couleur. J'utilise du vernis français permanent blanc. Blanc neige, en fait. Et le petit outil que voilà pour faire des fleurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ensuite, je viens utiliser ma résine trempage qui va me servir de colle. Vous pouvez prendre une colle que vous avez à la maison. Pour mettre au centre de mes pétales. Et là, je vous montre un petit truc. J'ai mis un peu d'eau dans mon pot. Je trempe mon bois d'aimerie dans l'eau. Je l'estompe un peu. Et je viens chercher mon petit diamant. Et je viens mettre tout. Le diamant pour faire le coeur de ma couleur. Vous voyez comme c'est simple et joli. Alors, tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre votre couche de finition, votre top coat, par-dessus. Et le tour est joué. Alors, ici, nous avons pris notre vernis français permanent, qui se trouve être un français régulier. Pour le rendre plus durable, nous avons un magnifique produit ici, qui est le Fini Plus. Alors, comme top coat, c'est ce que nous allons utiliser. Et il nécessite une cuisson sous la lampe LED 30 secondes et sous la lampe UV 2 minutes. Alors, j'applique mon Fini Plus en-dessus les diamants aussi. Il n'y a aucun problème. On vient sceller notre pointe. Et voilà. Et on met sous la lampe UV 36 watts 2 minutes. Ça va nous donner un Fini lustré et durable. Presque aussi durable, finalement, qu'un vernis à base de gel. stop. enes à base de gel...